Le lien, c'est la chose la plus importante qui puisse être faite entre les élus, les habitants et les médias. Et de fait, derrière, essayer de construire de nouveaux récits. Et je pense que c'est ça le plus important. Bonjour Nora Hamadi. On va se tutoyer parce qu'on se connaît. On ne va pas faire semblant. On ne va pas faire semblant. Merci de prendre ce petit quart d'heure en aparté qu'on organise. On a un objectif, c'est de parler de la question du traitement médiatique des quartiers populaires en France, en France particulièrement. Donc, je vais peut-être te laisser te présenter comme ça rapidement sur quelle casquette tu nous parles. Alors, moi, ma casquette, ma couverture, c'est que je suis journaliste notamment pour Arte. Je traite entre autres des questions européennes. Je suis aussi éditorialiste pour plusieurs médias type France Info, Radio-Télé, BFM TV. Voilà, j'écris souvent sur Slate. Mais mon autre grosse casquette, c'est que je suis présidente d'un collectif qui s'appelle Oeil, qui est un collectif de photoreporteurs engagés, qui édite une revue qui a 20 ans cette année, qui s'appelle Fumigène. Fumigène, c'est l'actualité au sens large vue des quartiers populaires. Et donc, on a un site, on édite une revue régulièrement. Et surtout, on propose aux collectivités, aux établissements scolaires, aux établissements de privation de liberté, à des structures associatives, aux services jeunesse, des ateliers d'éducation populaire aux médias et à l'information. L'objectif, c'est vraiment d'aider les plus jeunes ou les moins jeunes, d'ailleurs, à déconstruire l'information. Donc, par ce biais, en fait, on les fait faire des ateliers de reporters citoyens. On crée des médias de proximité et on les fait produire de l'information. Et c'est comme ça, plutôt qu'un cours magistral, c'est comme ça qu'on se dit qu'ils peuvent appréhender la matière, la production de l'information, et faire en sorte de déconstruire la manière dont on produit cette information. Et surtout, déconstruire les représentations qu'on calque, en fait, sur eux-mêmes, qu'ils peuvent calquer sur les autres, etc. L'idée, c'est qu'au travers de ces conférences de rédaction qu'on va avoir dans le cadre de ces ateliers, on réfléchisse collectivement aux sujets qu'ils veulent porter. Ça leur permet de se réapproprier un récit, c'est-à-dire de raconter leurs propres histoires, ce qui est extrêmement important en ce moment, surtout quand on sait que, pour beaucoup, on est vraiment très présent en quartier populaire, et que c'est extrêmement important en quartier populaire d'aider à déconstruire les représentations médiatiques des jeunes gens issus de quartiers populaires, de la banlieue en général, et de ces territoires en particulier. Alors justement, la funigène a 20 ans, comme tu dis, j'ai l'impression que ce sujet des médias et des quartiers populaires, c'est un sujet qui date d'il y a longtemps, qui date de ce moment où on a passé de la marge de l'égalité à la marge des beurres, presque, même, avant, 1971. 1971, les médias commencent à parler du problème des grands ensembles. Voilà, donc ça a 50 ans. Donc ça a 50 ans, et j'ai presque envie de te dire, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce qui a changé, est-ce qu'il y a quelques lueurs d'espoir, et finalement, est-ce qu'il y en a eu, est-ce qu'il y en a ? Et finalement, dans les années à venir, qu'est-ce que c'est le vrai enjeu, en fait, s'il fallait qu'on aille bousculer un peu tout, comment on s'y prendrait, en fait ? Alors, je dirais que la situation, elle a évolué. Moi, ça fait déjà 20 ans, quasi, que je suis dans ce métier, que la question de la représentation médiatique des quartiers, tout comme des classes populaires en général, on l'a vu également sur la crise des gilets jaunes. Rappelons-nous qu'en termes de construction médiatique, sur les premières semaines, on parlait de factieux, on parlait de gens qui étaient racistes, xénophobes, etc. Comme dans la plupart des… enfin, dans toutes les tranches de français, on retrouve effectivement cette diversité, et il faut l'accepter. Et en revanche, ce qu'on calque en représentation sur les populations, la question des quartiers populaires, c'est assez spécifique. Je le disais, ça a commencé dans les années 70, c'est-à-dire au moment où on crée les grands ensembles, on voit la construction médiatique du problème des grands ensembles. 1979, les premiers rodeos à Vénitieux, donc aux Minguettes, dans les quartiers autour de Lyon, le problème des rodeos. 1983, c'est l'éruption, en fait, de la problématique de l'égalité réelle, avec la marche pour l'égalité contre le racisme, 1984, Convergence 84, réédition de cette marche, SOS Racisme qui arrive derrière, touche pas à mon pote, qui essaye de politiser, et il y a une dimension de récupération qui a été… enfin, du moins, c'est comme ça que ça a été perçu pour beaucoup d'acteurs politiques dans ces quartiers. Quoi qu'il en soit, c'est pas le sujet, mais quoi qu'il en soit, cette question, en fait, de la construction médiatique, de l'afro-descendant, de l'habitant de quartiers populaires, des banlieues. Je rappelle que les banlieues, c'est le lieu du banc. Voilà. Ça a été un sujet qui s'est construit au travers du temps, mais je dirais qu'il y a eu une bascule. La bascule, c'est les révoltes de 2005 avec Ziad et Bounat. D'accord. 2005, il faut se souvenir, état d'urgence, trois semaines de révolte dans toute la France, suite à la mort de Ziad, Bénat et Bounat-Raoré, par électrocution à Clichy-sous-Bois, tout le monde s'en souvient. Première fois qu'on remet en place un état d'urgence sur le sol français depuis 1962 et la guerre d'Algérie. Donc, de fait, il y a un effet de blast à ce moment-là. Et surtout, il y a toute une génération de gens issus de quartiers populaires qui se politisent à la faveur de ça et qui commencent à se constituer en association. Alors, je ne dis pas que c'est le début, parce qu'il y a eu le MIB, le mouvement Immigration Banlieue, qui a aussi posé les prémices d'une politisation et de la nécessité de poser un nouveau regard sur les habitants de quartiers populaires. Tout ça se fait dans un héritage. Sauf que 2005 a eu un effet de prise de conscience, de wake-up call pour beaucoup, ce qui fait qu'il y a eu une prise de conscience de la nécessité, notamment, que ce soit dans les pouvoirs publics d'ailleurs, et chez les habitants eux-mêmes et chez les militants, de travailler autour de cette question de la construction médiatique et de la nécessité de construire du contre-discours. Voilà, d'autres récits. C'est la création du BondiBlog, de fait. Nous, Fumigène, on existait déjà, mais on était plutôt culture urbaine, etc. Et là, on a opéré aussi un virage autour des questions sociétales et compagnie. C'est, rappelons-nous, Nicolas Sarkozy, qui est à l'époque ministre de l'Intérieur, qui annonce qu'un Noir va présenter le journal télévisé, Harry Roselmack. Voilà, il l'annonce à ce moment-là. Et la création, en fait... Alors, il y a le club Averroès qui déjà travaille, en fait, à plus de diversité dans les médias, mais il y a une réelle prise de conscience, à ce moment-là, de la nécessité de construire ce contre-discours. Et ce contre-discours, en fait, il passe aussi par un changement dans les rédactions, un changement, en fait, dans le recrutement des journalistes. C'est-à-dire que pour avoir, en fait, des gens qui parlent un peu mieux de la banlieue, autant le faire se peut, il faudrait qu'on ait déjà des gens issus de ces quartiers populaires-là, c'est-à-dire des gens qui représentent ces minorités, ethniques ou pas, religieuses ou pas. Parce que, bien sûr, il y a la dimension colorimétrique, avoir des gens qui nous ressemblent, permettre, en fait, à des jeunes gens issus de quartiers populaires, afro-descendants, de se représenter avec des gens qui passent à la télévision ou à la radio, ou dans des fictions et compagnie, mais il y a aussi la question sociale. C'est aussi, en fait, au travers de ça, faire en sorte d'avoir des étudiants qui viennent de trajectoires un peu plus diverses, que ce soit d'ailleurs en termes de ruralité qu'en termes de quartier populaire. Il y a, voilà, la politique de la ville à ça qui croise aussi la question rurale et la question, en fait, des territoires périphériques, selon les termes hyper à la mode en ce moment. C'est qu'en fait, cette question de la diversité sociale, elle est fondamentale pour faire en sorte, en fait, de pouvoir représenter une véritable diversité dans les opinions et dans les grilles de lecture, en fait, des questions, qu'elles soient sociétales, économiques, voilà, religieuses, etc. Et donc, je dirais que c'est à ce moment-là que ça s'est vraiment catalysé et ensuite, petit à petit, les choses ont pris. Il y a eu des préparations, enfin, des prépas à égalité des chances. La chance au concours s'est mise en place après pour faire en sorte d'accompagner des étudiants boursiers à passer les écoles de journalisme. Donc, depuis, moi, ça fait 15 ans que je suis sur le circuit, je dirais que ça a un peu changé. C'est pas bzef, comme on dit chez nous. C'est pas génial encore. Donc, il va falloir encore faire des progrès parce qu'on voit bien, et j'en terminerai là, que, par exemple, il y a encore des grosses problématiques sur des reportages, notamment en télévision, qui ont des effets, en fait, absolument destructeurs, que ce soit la ville neuve, en fait, à Grenoble, que ce soit certains quartiers marseillais, que ce soit Sevran, ce café, en fait, où on a dit que les femmes n'étaient pas, voilà, à tel point qu'il y a des élus et des militants qui plaident pour, et c'était repris d'ailleurs en partie dans le plan Borloo, pour la création d'un délit de diffamation territoriale, de telle sorte à faire valoir, en fait, les droits de zones, en fait, qu'on estime reléguées, discriminées, maltraitées médiatiquement. Alors, tu nous dis donc que, depuis 2005, les choses sont peut-être un petit peu en train de changer, que les mécaniques bougent, tant du côté des nouveaux, des grands médias, on va dire, que du côté des écoles de journalisme, aussi du pouvoir public et même des habitants, donc ça semble aller pour le mieux, avec une nécessaire vigilance à avoir en permanence et de tous les instants. Une petite question, effectivement, depuis 2005, il y a aussi l'arrivée massive des médias web, de l'information par les réseaux sociaux, etc., etc. Est-ce que ça a favorisé ? Est-ce que ça a défavorisé ? Qu'est-ce que ça a accompagné ça dans ce grand mouvement-là, en fait ? Alors, je dirais que ça a permis, en fait, de faire valoir une parole qui n'existait pas aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, en fait, dans ce processus-là, même si, là, je suis assez optimiste, mais de fait, on voit bien que, par exemple, dans les rédactions nationales des grands médias français, bon, bah, encore aujourd'hui, dans une rédaction comme France Télévisions, on peut compter les personnes noires sur les doigts d'une seule main, sur une rédaction de plusieurs centaines de personnes, enfin, c'est-à-dire que les choses avancent, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qu'il faut être plus divers, mais ce n'est pas pour autant que dans les faits, en réalité, les processus de recrutement, la capacité à proposer d'autres angles, en fait, par exemple, sur ces questions-là, changent. Ce n'est pas encore le cas. Voilà, clairement. Dans une structuration, en fait, extrêmement verticale des rédactions, quand vous arrivez et que vous êtes jeune reporter, on vous donne un angle et ce qu'on veut, c'est que vous rameniez ça. Donc, quand vous avez… Voilà, tu vas aller aux 3000 et tu vas nous faire un truc sur les rivalités interquartiers ou sur la drogue, toi, petit journaliste de 25 ans, tu n'as pas la capacité, en fait, de peser sur ton sujet. Et donc, en fait, là, l'enjeu, c'est OK, mais il faut qu'à tous les niveaux de prise de décision, on soit en capacité, en fait, d'avoir des gens qui pèsent sur les lignes éditoriales. Voilà. Pour faire en sorte que les choses bougent, ce n'est pas juste de colorer un peu les rédactions, c'est d'avoir véritablement, en fait, des lignes éditoriales qui soient extrêmement différentes. Là où ce que tu dis sur la question des journaux en ligne, le web, etc., change les choses, c'est que, de fait, il y a des journaux, il y a des titres qui sont plus ou moins enclins à traiter les choses d'une manière différente. Alors, c'est plus des niches, parfois. Je pense à Reporters, je pense à Basta Mag. Mais ça permet, et c'est ça qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire que ces quartiers politiques de la ville, en fait, sont des espaces où il n'y a pas de politisation. C'est loin d'être des espaces non politisés. Et aujourd'hui, on a, en fait, des générations de jeunes militants qui sont extrêmement conscientisés, qui ont pu déconstruire, en fait, tout ça, et qui sont en capacité, véritablement, de prendre la parole et de construire ce contre-récit, ce contre-argumentaire. Nous, on l'a vu pendant le confinement, et ça a été un véritable honneur, en fait, d'accompagner leur démarche. Il s'avère qu'il y a eu, pendant le Covid, à Pantin, un collectif d'associations qui s'est monté, qui s'appelait Solide 19. Solide 19, ils ont mis en place, en fait, un système d'aide à toute la population pantinoise, avec des distributions de paniers repas, de plein de trucs. Et vraiment, c'était des collectifs d'assauts, à la fois dans le Pantin gentrifié, qu'on dit bobo, au bord du canal, pour ceux qui connaissent un peu la géographie de la Seine-Saint-Denis, à la fois, en fait, les quartiers, les courtillères, etc. Il s'avère que Paris Match fait un reportage sur ce collectif, et le titre, déjà, c'était Solidarité en bande organisée. Voilà. Solidarité en bande organisée. Voilà. Les personnes racisées interviewées dans ce papier n'ont pas de nom, enfin, n'ont pas de nom de famille, n'ont que des prénoms, voire ils ont des surnoms, parce que, vous comprenez, en fait, un noir qui distribue des repas, c'est le boxeur. Pourquoi le boxeur ? Je ne sais plus comment il s'appelait. Enfin, le boucher, pardon. Donc, on l'appelait le boucher pendant tout le papier. Voilà. Parce qu'en fait, il a cassé des genoux à l'époque où il faisait du rugby, ou je ne sais pas quoi. Le papier était une horreur de bout en bout. Et ce qui a été génial, c'est que le collectif en question s'est organisé et a fait une réponse extrêmement déconstruite, claire, sur tout ce que charriait ce papier, voilà, un droit de réponse à Paris Match. Et ce papier, on l'a publié à Funigène. Ça a été, donc on est là, en ce moment-là, je crois qu'on est en avril, fin avril ou début mai, ça a été la meilleure audience de l'histoire du site chez nous. Il a tourné énormément, ce qui fait que du coup, il a même été question à un moment, mais je pense que voilà, ça n'a pas donné lieu à quoi que ce soit, d'une action en justice et compagnie. Donc ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que ces biais-là permettent en fait une ligne de défense pour les associations et pour les habitants. Voir un plaidoyer. Nora, on est sur un format qui est de 15 minutes. Je sais, je parle trop. Pas du tout. Tu ne l'as pas du tout. Et en fait, j'aimerais bien, donc on s'adresse là, si tu avais quelques conseils à donner à ces nouveaux élus qui sont arrivés dans les villes, nouveaux élus politiques de la ville que peut-être les autres, parce que la politique de la ville, c'est transversal. Donc voilà, à ce sujet, sur ce sujet-là, alors là, tu as derrière toi la question de la PQR, la question des drogades, la PQR, tout ce que tu viens de me dire, en quelques conseils, à quoi ils doivent être vigilants et qu'est-ce qu'ils pourraient porter dans leur territoire ? Alors, il faut être extrêmement vigilant à la manière en fait dont on parle de ces quartiers-là. Ne laissez pas passer, entre guillemets, des stigmates, des représentations, le moindre mauvais terme. N'hésitez pas, et je suis journaliste, n'hésitez pas à décrocher votre téléphone, à faire savoir en fait aux personnes qui traitent de ces questions qu'il y a un véritable stigmate. Expliquez, faites de la pédagogie en fait auprès de la presse, faites de la pédagogie auprès des directeurs de services, auprès de ceux qui tiennent les rênes en fait de ces lignes éditoriales, en leur expliquant. Invitez-les, invitez-les sur vos quartiers, invitez-les en fait à des moments d'échange que vous avez avec les habitants. Il faut faire de la pédagogie. Les gens ne sont pas bêtes en soi, ils n'en veulent pas spécifiquement un quartier populaire, c'est juste des représentations que souvent, c'est juste des représentations qu'il faut accompagner à déconstruire. Voilà, et donc en fait, il faut vraiment faire ça, donc c'est votre rôle aussi et puis travailler à créer des ponts entre médias et habitants parce que les habitants aussi sont pétris de défiance vis-à-vis de la presse et il faut recréer ce lien-là. Accompagnez-les aussi dans la manière dont ils peuvent porter cette parole-là à un moment dont ils peuvent se constituer en association, faire valoir leurs droits, prendre place dans les médias. Ils ont leur place. donc ne pas laisser ce champ libre parce qu'à partir du moment où vous laissez le champ libre dans les médias, ce sont d'autres qui prennent la place et qui parlent à votre place. Donc là, je pense que le lien, c'est la chose la plus importante qui puisse être faite entre les élus, les habitants et les médias et de fait, derrière, en fait, essayer de construire de nouveaux récits et je pense que c'est ça le plus important. Merci beaucoup, Nora. Sous-titrage ST' 501